Le crépitement du feu, l'hiver, c'est quand même une belle saison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Terra Sudoris. Aujourd'hui un sujet différent, il n'y a pas que le CBD dans la vie. Cependant n'oubliez pas qu'on a certainement l'une des offres les plus compétitives du marché de CBD bio français d'excellence, de qualité. Terra Sudoris.com pour retrouver toute notre gamme de produits avec des fleurs à partir de 50 centimes le gramme, des huiles sublinguales bio, vous trouverez des conseils, tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à nous contacter, contacte à Terra Sudoris.com si vous avez la moindre question. Allez, passons au thème du jour, tirage du Hidjing, méthode des pièces. Donc voilà, moi j'ai passé six mois dans un temple taoïste, le temple des cinq immortels, enseignement ouvert aux étrangers, enseignement de qualité, authentique selon moi. N'hésitez pas à y aller si vous avez la chance de pouvoir voyager et de suivre cet enseignement. Moi ça a littéralement changé ma vie. Je ferai une vidéo sur la technique de méditation du calme mental. Aujourd'hui, vidéo spéciale tirage du Hidjing. Alors c'est pas anodin, on se connecte à un oracle ancestral. Là, on va faire un tirage global, tiens un peu voir la situation du 1024. Donc le Hidjing prend une photo de la situation actuelle et propose le meilleur comportement pour que ça se dénoue favorablement. Ça va aussi indiquer dans quel sens, dans quel mouvement la situation évolue. Ça prend la situation dans son mouvement. Est-ce que c'est un mouvement d'ouverture, de fermeture ? Est-ce que ça va évoluer favorablement, défavorablement ? Voilà, avec plein de nuances. Et ça indique dans quel sens, vers quel mouvement, vers quelle issue, c'est en train d'évoluer. Ça prend la situation dans son mouvement. On va voir la méthode des pièces. Pour cela, vous devez disposer de trois pièces. Donc là, j'ai pris 10 centimes parce que c'est facile à jeter. Donc on aura une face pair, qu'on va dire face Yin, une face impair dite Yang. Donc on peut prendre le même code. Voilà, souvent la face pair, donc pair de chiffre pair, quoi. Souvent symbolisé par la femme sur les pièces. Et voilà, la face impair, là où il y a le chiffre. Donc première question, un peu l'évolution, la situation globale générale en France. Trois pièces, une face Yin, une face Yang. On va jeter six fois. À chaque G, on va noter, donc la face Yin vaut deux, la face Yang vaut trois. Notez bien cette information. Donc on va faire la somme et voir le chiffre que ça donne. Donc entre soit six, soit sept, soit huit, fois neuf. Donc le six, ce sera un Yin mutant. Le huit sera un jeune Yin. Le sept, un jeune Yang. Et le neuf, un Yang mutant. Essayez bien la question quand vous jetez les pièces. Gardez tout le temps la question. Donc on va commencer tout de suite par le tirage sur 2024. Allez, cette année de 2024, on va dire, pour la France. Alors là, j'ai trois faces Yang. Je suis sur un Yang mutant. Je commence par le bas. Les six tirages ont fait six traits. Donc voilà, là, c'est pour le Yang, c'est un trait plein. Yang mutant, je mets une petite croix. Donc un total de neuf. Yang mutant, pour le premier tirage. 2024, pour la France. Comment aborder cette année des conseils ? Donc là, on a deux faces Yin qui nous font quatre. Une face Yang qui fait trois, ça fait un total de sept. Donc on est sur un jeune Yang pour ce deuxième tirage. Allez, dernier, France 2024. Il faut bien rester focus. Alors, deux Yin, un Yang. Donc on est de nouveau sur un jeune Yang. Sept. Voilà, le tirage est effectué. On va pouvoir passer à l'interprétation. Voilà, je vais chercher le bouquin. Et on va aller interpréter. Place à l'interprétation. Donc, ce tirage correspond à l'hexagramme 14. Donc, la traduction dans le Javari, c'est grand réalise. Donc, grand réalise, c'est rendre réel. Le moment correspond à un grand souffle créateur qui permet de passer du projet à la réalisation, du latent au patent, du virtuel au manifesté. L'aptitude de ce qui est élevé à se concrétiser est à l'œuvre, ce qui rend possible de matérialiser les projets avec aisance. Ça donne une idée des forces en présence et de comment ça va évoluer. On a une partie jugement qui permet un peu de comprendre, d'avoir des conseils et tout. Et là, en fait, c'est particulièrement dans cet hexagramme. Il n'y a pas de modèle de conseil d'attitude. Là, c'est vraiment le jugement le plus bref qui indique tout simplement qu'en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de frein à la réalisation de ce qui est latent. Donc, on peut vraiment s'attendre à ce que tout ce qui est plus ou moins dans les tuyaux se réalise. Donc, pour le pire et le meilleur, j'ai envie de dire. Mais en tous les cas, ça va être une année où tout ce qui est en réflexion va être appliqué. Tout ce qui est latent va se réaliser. On va passer au deuxième tirage pour notre société de CBD qui se veut plus qu'une société de CBD parce qu'on va aussi aller beaucoup plus vers quelque chose d'assez holistique sur l'autonomie dans la gestion des émotions, l'autonomie tout simplement, de manière très pragmatique. Et voilà, l'autonomie peut-être dans le bien-être. Donc, place au prochain tirage. Merci. Alors voilà, le tirage. Hexagramme 61, juste confiance. Juste confiance, c'est une marque d'une certitude. C'est la confiance qui vient du fond de soi. Quand, certain de se tenir à sa vraie place, on est porté à agir en parfaite adéquation avec le moment et l'entourage. C'est la force qui naît quand un cœur vide de préjugés se déploie. Se déploie une attitude juste et centrée. C'est la quiétude qui rend capable d'apaiser les querelles les plus vives et d'établir avec les autres des rapports sincères. Cet hexagramme, sans doute un des plus profonds du livre des changements, condensé des valeurs fondamentales de la spiritualité chinoise, prend tout son sens dans les relations d'échange en montrant comment peuvent se créer des liens réunissants des temps et des mondes différents. Le jugement, qui donne un peu les conseils. Les deux animaux qui symbolisent la juste confiance résument à eux seuls toute la spiritualité chinoise. Le porc représente les ascendants, car la demi-tête de cochon était l'offrande de base du culte ancestral. A partir de là, il est à l'image de tout ce qui a précédé. Le poisson représente les descendants, car un repas de mariage n'est pas concevable sans que soit servi un plat de poisson. A partir de là, il est l'image de tout ce qui suivra. Du couplage de ces deux symboles découle toute une conception de la vie qui se manifeste dans le sentiment d'être à sa place juste dans le présent, comme un maillon vide est nécessaire dans une chaîne vivante d'ancêtres défunts et d'enfants à venir. Bon, c'est un super tirage, on ne va pas se mentir. Donc voilà, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est le CBD spécifiquement dont ça parle, ou alors c'est l'entreprise dans un sens plus large, avec les taux d'avenir, type tiers-lieu, quelque chose dans ce style. Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, super tirage. Donc voilà, c'était vraiment vous montrer un petit peu la simplicité, la profondeur, la subtilité du I Ching quand vous avez vraiment des questions importantes et que vous voulez un petit éclairage. C'est, voilà, prenez l'habitude d'utiliser le I Ching, Javari Fort, pour l'édition Albin Michel, pour le livre. La méthode des pièces, c'est très simple, voilà, une face paire, une face impaire, une bonne connexion, une bonne méditation avant. Et vous allez vraiment avoir des conseils pertinents sur les photos du moment présent et les attitudes à adopter. Ben écoutez, voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. N'hésitez pas, en commentaire, à me dire si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, si ce n'était pas assez clair. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. on se retrouve sur la chaîne YouTube ou quelque part, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, 50 centimes le gramme en ce moment, la lemon. Et puis, voilà, plein de choses à venir, vraiment, les choses se mettent en place très positivement. Bonne journée à tous, ciao, ciao. Bonne journée à tous.